... Ah, moi, moi, tu veux me faire un mari-tête ? Pardon. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Le gars veut me faire un mari-tête dès aujourd'hui. Bonjour, bonjour à vous. Vous êtes là ? Ah, désolé. On est en train de discuter entre nous. Il y a une bonne humeur sur le plateau. Je ne sais pas si c'est dû à quoi. Je coréen a mis son beau chapeau, c'est peut-être pour ça. Alors, bonjour, 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 chers amis téléspectateurs, vous qui nous regardez de chez vous. Vous êtes ici. qui aimez cette émission Culture Business. Nous sommes toujours très, très, très heureux de prendre l'antenne de samedi à 11h, à chaque fois, pour venir chez vous. Je vois madame en train de passer le balai, le monsieur en train de faire le repas. Celui-là, il coupe les ignames pour le repas d'aujourd'hui. Tout le monde s'affaire. D'autres sortent du sport. D'autres ont emmené les enfants aux activités. Ils se connectent dans la voiture. Vous faites attention, mais vous suivez quand même Culture Business. Merci à vous de nous suivre depuis déjà trois années. Alors, aujourd'hui, on va faire une, comment dire, une entorse à notre règle habituelle. On va parler d'abord du conflit avec les planteurs qui a eu son dénouement. Donc, nous allons avoir deux acteurs de la chose avec ces deux intervenants de Canal 10 qui ont vécu toute cette situation avec M. Harold Luce et Michel Depapre. On va avoir tout à l'heure au téléphone avec qui nous allons faire le point sur cette opération, ces opérations et sur le dénouement. Qu'ont-ils gagné ? Qui a gagné ? Qui a... Qu'est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y aura une embellie ? Est-ce qu'on sort un peu de ce cauchemar qui a duré plus de deux mois ? Ensuite, on va parler géopolitique. Et pour ça, nous avons un invité de qualité qui est un jeune qui a cette passion pour justement l'actualité, la géopolitique et qui anime un podcast. Donc, il s'appelle Axel, il est avec nous et nous allons discuter avec lui sur l'ensemble des conflits, les conflits ou pas, ou des évolutions dans le monde. La géopolitique, pourquoi ? Culture business, puisque nous sommes quand même dans le monde et on vit dans le monde et les incidences de tel ou tel mouvement nous rattrapent. Dixit la crise en Ukraine, eh bien, nous sommes directement impactés. Ce qui se passe en Afrique, nous sommes directement impactés. Et toutes ces évolutions, nous allons voir. Ce qui se passe en Haïti, nous sommes directement impactés. Donc, on va parler de tout ça. Voilà. Pour le sommaire, on attend encore notre ami Steve qui, d'un moment à l'autre, va venir. Je présente mes amis, comment vous allez ? Corian ? Ben, Patrice, ça va. T'as vu, j'ai remis... Ça faisait longtemps que je n'avais pas mis un petit chapeau. Je me suis dit, bon, après tout, en réalité, chers téléspectateurs, je ne peux rien vous cacher. Quand j'ai un chapeau, ça signifie une chose. Oui. Que je n'ai pas eu un rendez-vous cette semaine avec mon coiffeur. C'est la seule chose que ça signifie en réalité. Donc, moi, ça va, Patrice. Franchement, ça va. On est là. J'ai hâte d'aborder tous ces sujets qui sont passionnants. Et de toute manière, je sais que ça va être une émission de qualité, comme d'habitude. Très bien. New d'Impact, on continue ? New d'Impact continue. En plus, je fais la promotion. Je me lèverai tout à l'heure, même pour montrer le dos. New d'Impact continue très fort. J'ai de très bonnes nouvelles pour New d'Impact. On a enfin trouvé une embellie en termes d'investisseurs et d'investissement puisque c'est bien évidemment ça. Attends, je te mets. Oui, reste là. C'est bien évidemment ça qui fait que nous... C'est le nerf de la guerre. C'est l'argent. Et avec ces beaux investisseurs qui vont nous suivre et ces sponsors qui vont nous suivre, je sens que New d'Impact va avoir un bel impact, je pense. Voilà. Très bien. France Aimée, comment tu vas ? Très bien. Toujours bon pied, bon oeil pour l'émission Culture Business et puis toujours active sur les entrepreneurs inaritables. Donc ça se passe bien, la session numéro 1, la masterclass. Très bien. Et on a une session 2 au mois de mai, du 6 au 9. On en parlera. On en parlera tout à l'heure. Notre ami Axel, bonjour, merci d'être avec nous. Merci, merci, merci. Je n'ai pas le même souci que monsieur. Moi, le problème de cheveux, c'est que... Moi, c'est fini. Moi, on s'arrête à la barbe et c'est déjà ça. Moi, ça va, je suis super content d'être là et de parler de... Je suis aussi important. Et je trouve que tu as dit un truc qui est hyper important, c'est que moi, je dis toujours aux gens qu'on peut s'intéresser, on peut ne pas s'intéresser à l'actualité, mais l'actualité géopolitique, c'est obligatoire parce que c'est comprendre le monde où on est et bien sûr que ça impacte constamment notre quotidien. Donc, voilà. C'est moi qui pose des questions. Bon. Voilà. Vous avez vu ? Bon. de suite, on va justement avec nos deux chers amis, une fois n'est pas coutume, on va faire un petit point interne avec l'équipe Canal 10 qui était sur le terrain. Donc, on a du côté du téléphone, vous allez me dire si vous entendez bien. je le fais à la Pascala Batra, regardez ça. Alors, vous m'entendez, messieurs ? Allô ? Allô ? Bonjour, messieurs. Allô ? Bonjour, messieurs. Oui, voilà. Donc, d'un côté, nous allons... Pour nous pourplacer un gros de pop. Vous voyez ? Donc, voilà. Nous avons nos deux amis, nos deux reporters. Donc, on a monsieur Harold Luce qu'on connaît bien et on a aussi Michel Depapes qui ont été les deux acteurs, les deux grands acteurs témoins, je vais plutôt dire témoins de ces situations, de ce mouvement avec les planteurs. Donc, messieurs, justement, je pense qu'on a eu le dénouement. Donc, j'aimerais faire un petit point avec vous sur ce que vous avez vécu durant ces quelques semaines, ces mouvements, comment vous avez apprécié, comment vous avez senti la tension qui a un peu tenu en haleine toute la voie de l'eau et ensuite, on parlera du dénouement de qu'est-ce qui a été gagné, qui a gagné, qui a... Quel changement on aura pour ces planteurs ? Qui veut commencer ? Ok. Mais, je propose que Michel commence puisqu'il était beaucoup sur le terrain, beaucoup, beaucoup sur le terrain et dès le départ. Donc, je propose à Michel de commencer. Dès le départ, vous dites pour mon choix ? Alors, dès le départ, non, je pense que c'est toute l'équipe, la rédaction. Déjà, je voudrais associer à Michel Depapes, c'est pas que Michel Depapes, c'est l'équipe Canal 10, donc il y a Daniel, il y a Jordan, il y a Nicolas, il y a Charlie, il y a Harold, il y en a d'autres encore, Sabine, il y a Sabine aussi qui était avec moi, aussi, il y a eu Grégory aussi, hier. Donc, c'est pas... Là, il y a un nouveau Flash Info Depapes, il n'y a pas que Michel. Voilà. Il n'y a pas Michel Depapes, il y a Harold. Voilà. Il y a du monde derrière, c'est pas que moi. Ça, c'est le premier point. Ensuite, les planteurs, ça fait un moment, ça fait pas deux mois, je pense que ça fait déjà un peu plus que ça. Il y avait déjà eu un premier mouvement, ouais, un peu plus que ça encore, mais bon, parce qu'il y a eu pas 18 mois, mais c'est vrai qu'au tout début, début, quand ça a commencé, c'était à Gardel, bon, la rédactrice m'avait envoyé, et puis, bon, c'était en 2023, bon, ils ont commencé quand même, ils avaient fait une mobilisation, pas aussi forte que celle-là. Le préfet leur avait dit de commencer, c'est ce qu'ils disaient de toute façon à l'antenne, ils ont commencé, ils ont fait confiance, et puis, et puis voilà, ça a capoté. Michel souligne un point qui est très important, c'est que le conflit, effectivement, l'origine du conflit n'est pas de 2024, ça n'a pas commencé pour la campagne du Cahier 2024, mais depuis la campagne du Cahier 2023, où effectivement, ils s'étaient mobilisés, mais avaient obtenu un certain nombre de garanties qui n'ont pas été tenues, et ils sont revenus, donc, dans la rue, on va dire, entre guillemets, parce que les promesses qui leur ont été faites n'avaient pas été tenues, justement, et que le prix de la canne n'avait pas réellement été revalorisé. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un extraterrestre qui est en Guadeloupe qui n'a pas suivi ce conflit-là, est-ce qu'on peut faire un peu l'état de la genèse ? Parce qu'en fait, il y avait une question de valorisation du prix de la tonne, c'est ça ? La tonne de canne ? Oui, ça c'est la question, c'est la question centrale, en fait. À combien Gardel achète la tonne de canne aux mains des plantes de Guadeloupe ? Ça c'est vraiment la question centrale, puisque pendant des années, en fait, les agriculteurs ont consenti à une espèce de gel du prix de la tonne pour faciliter justement l'activité de l'usinier qui se dit, vous l'avez entendu, qui se dit en difficulté la plupart du temps, justement. À quelques exceptions près où ils font des résultats, comme M. Philippot a dit, résultats qu'ils entendent peut-être reversés aux planteurs. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais pour revenir au prix de la tonne, le prix de la tonne, en fait, est régi par un certain nombre de règles, dont la valeur saccharine, la richesse saccharine. Donc, le mode de calcul de cette richesse saccharine, en fait, est grandement remis en question par les agriculteurs depuis un moment. Je pense que, sans te couper un rôle de... Quand tu as dit ça, un gars, je ne veux pas... Comme il a dit de simplifier, pas pour l'extraterrestre, il ne va pas comprendre saccharine, il va dire, mais quand même, c'est caractérin, t'es là. C'est la valeur du sucre, le taux du sucre. Voilà, c'est le taux de sucre, en fait, c'est le taux de sucre qui est contenu dans chaque canne. Et par rapport à ce taux de sucre, eh bien, on pourra obtenir une quantité, une quantité de sucre en vrac à distribuer dans les magasins. Donc, plus ta richesse saccharine, finalement, est élevée, donc plus tu as de sucre dans ta canne, forcément, plus tu es rémunéré. Moins tu en as, moins tu es rémunéré. Donc, il y a une espèce de barème qui a été mis en place depuis un certain temps et qui n'a pas été revalorisé. Donc, les agriculteurs refusent de maintenir, ont refusé en 2023 de maintenir une fois de plus le prix et ont donc demandé une revalorisation. Ce qui a été, entre guillemets, acté pour la campagne 2024, donc à N plus 1, où il devait passer d'un peu plus de 100 euros à 109 euros la tonne pour une richesse saccharine de 9, pour être précis. 109 euros pour une richesse saccharine de 9. Mais, le problème, c'est qu'en Guadeloupe, on a plusieurs climats et donc, le rendement des cannes en grande terre n'est pas le même que celui en basse terre, par exemple. Donc, pour faire court, en grande terre, vous pouvez avoir de bonnes richesses saccharines, donc de bons taux de sucre qui peuvent aller à 9, 10, 11. Mais, en basse terre, quand vous arrivez sur des territoires comme Saint-Rose, par exemple, qui sont particulièrement arrosés, il faut savoir que la canne, plus elle prend de l'eau, plus elle perd du sucre. C'est ça. En fait, donc, quand tu es dans une zone justement qui est pluvieuse, forcément, ta richesse saccharine sera moindre. Donc, certains agriculteurs, malheureusement, se retrouvent parfois avec des richesses de 2, de 3, de 4, comme c'est le cas actuellement, et même parfois de 0. Le problème qui se pose, c'est que ça a une grosse répercussion sur le prix, en fait, d'achat de leur tonne de canne. Prenons un exemple. Tu as une tonne, tu as de la chance, tu as une richesse de 9. Donc, tu es à 109 euros. Tu as un tarif, donc tu as l'un des meilleurs tarifs que tu puisses obtenir. Par contre, si tu as une richesse, par exemple, de 7, eh bien, tu perdras 3 euros par point de richesse. Donc, en fait, sur 2 points perdus, tu perdras 6 euros sur la valeur de ta canne. Et ainsi de suite. Donc, vous imaginez que quand vous êtes à une richesse de 0, vous avez perdu presque, finalement, 30 euros sur le prix de votre canne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Les agriculteurs ont voulu, donc dans ce cas-là, puisqu'ils étaient toujours en déficit, ils se retrouvaient toujours en déficit au final de compte, ils ont décidé de commander 2 études pour savoir à combien ils produisaient leurs tonnes de canne. Pour pouvoir faire le différentiel, vous savez, bon, tu as ton prix de production, tu rajoutes ta marge et après, techniquement, tu as ton prix de vente. Donc, ils ont fait l'étude et cette étude-là, en fait, les deux études ont démontré que la tonne de canne en moyenne en Guadeloupe était produite, si je ne m'abuse, à 130 euros. Donc, vous voyez un peu le différencière. On leur dit que maximum, ils peuvent toucher 100 euros et au final, on leur dit que leur canne coûte 130 euros. Donc, ils sont déjà déficitaires effectivement de 21 euros. Donc, leur premier projet, c'était, enfin, leur première proposition, c'était donc revalorisation. Comme la canne nous coûte 130 euros la tonne, nous, on demande 30 euros de marge, raisonnable, enfin, pour eux, en tout cas, raisonnable, et on part sur un prix d'achat à 160 euros la tonne. Ce qui a été balayé par Gardel, hors de question, dans tous les cas d'arrivée à 160 euros la tonne. Donc, les premières négociations qui ont débuté cette année-là, pour 2024, ont vite été avortées, en tout cas, sur la question des 160 euros. Oui, ça a vite capoté sur les 160 euros. Et donc, les agriculteurs ont fait un pas dans la direction de Gardel en baissant le prix. En baissant le prix à 120 euros. Donc, ils sont passés de 160. à 120 euros comme proposition. Ils ont retiré donc 40 euros sur, effectivement, la proposition qu'ils avaient faite. Quand ils ont fait la proposition de 120 euros, refus de Gardel, encore une fois. Et à partir de là, on a donc la préfecture, comme d'habitude, vous avez les autorités qui doivent se mélanger puisque personne ne veut sortir d'argent sous la table. Donc, il faudra bien que quelqu'un le mette. Donc, en général, les collectivités publiques interviennent. Et là, on a eu le département, la région et la préfecture qui sont venues s'asseoir autour de la table. c'est un schéma qu'on a chaque année. Harold et Michel, justement, est-ce qu'on peut faire un comparatif puisque c'était une des questions de savoir combien coûtait le prix de la tonne en Martinique, par exemple, pour qu'on puisse voir un peu la pertinence de la proposition des planteurs ? Alors, en Martinique, les Martiniquais, eux, sont rémunérés sur la tonne 147 euros. Ils sont sur une base de 147. En Guadeloupe, vous êtes sur du 109. En Martinique, ils sont sur du 147. Après, ce n'est pas les mêmes accords qui ont été pris puisque, à ce qu'on m'a expliqué, la CTM, la collectivité territoriale de Martinique, a intercédé et donc a pris en gestion un peu cette histoire de canne, en fait. D'accord. Et donc, a permis aux agriculteurs d'avoir une revalorisation significative et donc passer à 147 euros la tonne, ce qu'ils vont d'ailleurs renégocier à la hausse très prochainement. Alors, Michel, toi qui étais justement au cœur, on t'a vu en proximité avec nos amis agriculteurs, la souffrance était réelle et on a senti un peu une forte détermination sur le terrain. Ah oui. Alors, la souffrance est réelle. Après, tout le monde ne la vit pas et ne l'exprime pas de la même manière. Il faut savoir que c'est un collectif, j'allais dire, c'était, mais c'est un collectif. Donc, il y a plusieurs planteurs, il y en a qui sont déterminés. Il y en avait qui étaient partis pour jusqu'au bout, je vais dire ça comme ça. Et il y en a qui étaient quand même pour y aller, mais pas aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, il y avait vraiment un mélange. il y avait vraiment de la détresse, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a qui étaient au bout du roulot. En fond, je discutais, je posais des questions parce que la première question que tout le monde peut se poser, c'est pourquoi maintenant ? Pourquoi je dis là, ça a pété ? Et moi, quand je pose cette question à plusieurs d'entre eux, ce qui ressort tout le temps, c'est que c'est une situation qu'ils ont trouvée comme ça parce que c'est des fils et des filles d'aculteurs, des gens qui ont grandi là-dedans pour la plupart. Pour la plupart, ils ont grandi là-dedans, ils ont connu ça avec leurs parents, ils ont repris l'exploitation de leurs parents. Après, c'était à leur époque, donc ils sont rentrés dans quelque chose qui était déjà tout tracé et quand ils ont voulu, eux, dire que non, il y a quand même un problème, bon, à chaque fois, ils se mangent un mur, quoi. Il y avait... Alors, Steve a une question. Steve Nia, oui. Oui, bonjour Michel, bonjour au téléspectateur de Canalys. Non, la problématique aussi, c'est que la richesse saccharine a baissé, en fait, sur certaines zones, notamment, par exemple, sur les marigamantes et donc, et le prix est très faible lorsqu'on est en dessous de la richesse de neuf et depuis deux ans, en fait, la richesse baisse et donc, la rentabilité diminue fortement et d'où, pourquoi aussi les planters ont demandé la suppression du critère de la richesse. Très bien. Vous confirmez ? Oui, de toute façon, on n'entend pas bien déjà, mais il a parlé, à priori, de la richesse saccharine qui baisse sur les exploitations. Surtout, et... Comme on a dit, plus la prise de plugiométrie importante, plus la canne perd en richesse et regardez, sur les deux, trois dernières années, toutes les intempéries qu'on a eues coup sur coup. Donc, forcément, c'est un impact sur tout le monde et je pense qu'il n'y a pas besoin d'une expertise à ce niveau-là pour se rendre compte que les conditions qui étaient ces dernières années... C'était toute la chaîne qui était en grève parce qu'on a vu aussi des transporteurs qui, justement, eux aussi, qui sont en bout de chaîne et qui, à partir du moment que ces taux sont appliqués et qu'ils sont trop bas, tout le monde est en souffrance, c'est ça ? Oui, c'est pas possible. Alors, en souffrance, je ne sais pas, mais les titans étaient en grève. Je prends la main. Les titans étaient en grève et surtout, moi, j'étais allé les filmer en opération escargot et puis, je pense que comme le mouvement, tout le monde n'était pas scindé ensemble, tout le monde n'était pas encore ensemble à ce moment-là, alors, j'ai filmé des impacts de balles sur l'un des véhicules où les conducteurs disaient que, bon, eux, ils n'allaient pas prendre plus de risques s'ils essayent de faire leur travail de leur côté et qu'on leur tire dessus. Donc, ils étaient à un moment obligés de rentrer dans le circuit. Qui tire sur qui ? Alors là, c'est la question que j'ai posée en direct. Vous pouvez regarder sur Canal 10, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, restez connectés. Mais, alors, je n'ai pas eu de réponse. Ils m'ont dit qu'ils étaient allés dans les champs pour ramasser la canne, pour faire leur rouleau et qu'ils m'ont dit qu'ils m'ont dit qu'ils m'ont dit. Alors, il y a eu accord, il nous reste peu de temps, il y a eu accord. Alors, quel est cet accord ? Harold ? Alors, pour l'accord en question, alors, il y a plusieurs volets. Donc, le volet le plus important, c'est la revalorisation en question. Donc, les agriculteurs n'ont pas obtenu totalement Game Cause, il faut le dire, mais partiellement. c'est-à-dire que là, ils consentent, donc, l'État, Gardel, la région et le département ont consenti à mettre une enveloppe sur la table. Donc, finalement, Gardel a ses prix. Donc, ils ont mis une enveloppe sur la table. L'État met 900 000, la région met 500 000, le département 250 000 et Gardel 500 000. On a 2 150 000 euros, en fait, qui vont être répartis, donc, sur les 1 700 agriculteurs du département. Ce qui va induire une hausse de pauvres. Il faut préciser que cette somme, c'est que pour les agriculteurs. Je comprends bien, c'est encore une subvention, alors. On ne pourra pas en venir sur ça. Oui, c'est encore une subvention. Enfin, il y a, en tout cas, il y a un bon 1 500 000, un bon 1 500 000, un bon 1 650 000, à poids précis, de subventions, encore une fois, et 500 000 euros de Gardel. Mais bon, les 500 000 euros de Gardel, bon, entre guillemets. On en aura une prochaine fois. Alors, messieurs, non, question, mais ça veut dire l'année prochaine, nous a d'encore, alors. Mais, pour cette année, en tout cas, ils auront, ils auront, pour 109 de richesse, ils auront, enfin, entre 2 et 9 de richesse, ils auront entre 112 et 118 euros pour la tonne, pour cette année. les négociations doivent se poursuivre, les négociations doivent se poursuivre, apparemment, ils y tiennent, puisque monsieur Madivirin, un des membres du collectif, l'a bien précisé, qu'ils vont continuer les réunions. Après, bon, on sait comment ça se passe, l'administratif, comme c'est beaucoup de paroles, le travail est fait en attendant, et après, il faut renégocier. Donc, on ne sait pas, justement, si ça ne va pas redémarrer assez subitement, à un moment donné. Très bien. Il faut s'y attendre, il faut s'y préparer. D'accord. Dernière question. Alors, la stratégie de bloquer Jari, ça fonctionne ? Ça ne va pas. Intéressant, on répond ça, c'est deux pâtes qui gagnent. C'est un courage de mon ador. Il y a des questions, c'est un pâtes qui gagnent. Bon, on va laisser la question comme ça. On va laisser la question, je ne suis pas. Messieurs. Franchement, je pense qu'on n'a pas besoin de répondre à la question. Ouais, je pense que les images, les images ont parlé. Oui, les images, peut-être. Messieurs, j'aimerais vous, allô, vous êtes encore là ? Oh là. Donc, on a une coupure. Ok, 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 voilà. Alors, bon, là, on a eu l'essentiel, donc j'aimerais les remercier pour leur travail, la qualité des interventions et... On vous a perdu un petit moment, juste me permettre de vous remercier pour la qualité de votre travail et le... Vraiment, vraiment, vous êtes des soldats et on est fiers de vous. Bravo, monsieur. Merci, Patrick. Merci, et c'est merci pour toute l'équipe, je précise encore une fois. Oui, voilà, c'est un travail d'équipe, de toute manière. Merci bien. Merci pour ce petit point. Allez, bientôt. À vous, le studio. À vous, le studio, effectivement. C'est la phrase de monsieur Le Pate. Allez, salut. Voilà, chers amis, on va partir pour la pause de pub et je vous laisserai commenter et ensuite, on va passer... On va voyager. On va commencer par Haïti et ensuite, on va voyager. Pub. Voilà, nous revoilà après cette page de pub. Merci, monsieur Yann, pour la réalisation. Tout de suite, on va partir, on va parler géopolitique. Beaucoup de questions pour vous, la crise en Haïti. On va en parler avec nos invités qui vont nous donner leur lecture de la chose, leur avis sur ces questions. On va parler aussi du général Le Cointre. Ça vous dit quelque chose, général Le Cointre ? C'est un monsieur, un grand, grand monsieur de la France. qui a été aux affaires pendant longtemps et qui a fait un ensemble de commentaires qu'on va mettre dès qu'Yann est prêt et on partira de ça, mais on va revenir sur Haïti. On commence par le général Le Cointre. Ça va vous piquer un petit peu puisqu'il souhaite, selon lui, que toute l'Europe retourne en Afrique pour recoloniser l'Afrique. Dès qu'Yann, c'est possible. Ensuite, j'entendrai votre lecture de cette actualité. C'est un sejou. Et donc, nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays. dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc, imaginez que ça se passe là dans les 10, 20 ans qui viennent et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs. C'est tout simplement inconscient. Et donc, je pense que cet intérêt comme mandat devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts. ses intérêts et ça se termine par militairement aussi. Vos commentaires s'il vous plaît. Steve. Je vais commencer. Non, en fait, il faut que les institutions françaises prennent conscience que l'Afrique se réveille et que la colonisation est terminée. Et en fait, ce que les Africains veulent, c'est un partenariat gagnant-gagnant avec la France. Ce ne sont pas contre les Français ou contre le gouvernement français. ce qu'ils veulent, c'est ne plus se faire exploiter, se faire coloniser comme ça a été le cas pendant des dizaines d'années. Et donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est comme nous, pouvoir s'acheter des portables, avoir des voitures, donner à manger à leur famille. Tout simplement, ils n'ont rien contre les Français. Et donc, en fait, ce que je pense que le gouvernement français doit prendre en compte, c'est que les Africains veulent prendre leurs responsabilités et ils veulent que, par exemple, leurs matières premières soient achetées au juste prix. Quand vous voyez, par exemple, au Niger, par exemple, le prix d'achat de l'uranium, c'était de la spoliation. Donc, mais malheureusement, nos institutions ne prennent pas conscience de l'éveil de l'Afrique et de cette envie d'émerger comme tous les continents. Axel. Je comprends ce qu'il dit, mais moi, je pense qu'ils sont conscients. Je pense qu'ils sont conscients, au contraire, que les choses ont beaucoup changé et qu'ils ne sont plus dans le jeu. La chose qu'ils essaient plutôt d'expliquer, c'est parce que, je pense que c'est le fait qu'ils soient sortis et qu'aujourd'hui, il y a la Russie et la Chine qui sont hyper présents et qui savent qu'ils vont perdre leur précaré. Le problème, au-delà de ce qu'il dit, c'est que, exemple, on a vu que les élections sont passées au Sénégal. Ousmar Sonko et Faï, ils ne sont pas pour le franc CFA. Mais ce qui est grave pour le franc CFA, surtout là-bas, c'est que la banque centrale française se trouve au Sénégal. Il faut savoir qu'il y a plus de 73 milliards, en 2017 seulement, il y avait déjà plus de 73 milliards de fonds dépôts garantis des pays africains dans cette banque. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus gros. Donc, quand on a autant de pays qui se réveillent, notamment au Sahel et que ça avance, ça leur pose problème. Lui, il dit que ça a été un échec. Moi, je suis d'accord avec lui. Pendant 63 ans, si on prend l'exemple du Burkina Faso, pendant 63 ans, la France était là-bas après l'indépendance, entre guillemets, l'indépendance du Burkina. Ils n'ont jamais su mettre l'électricité. Poutine est arrivé en 7 ans, donc bientôt en 6 ans, il y aura une centrale nucléaire au Burkina, 3 au Mali. Donc, comment ça se fait qu'on a réussi à mettre l'électricité partout en France et en 63 ans, on n'a jamais réussi à faire ça, ce que Poutine a déjà réussi à faire. Et moi, je pense simplement qu'il voit que... Sans parler des avancées à l'égard de la Chine aussi. C'est ça, il perd le lead et que globalement, en plus, moi, ce qui me fait souvent rire, c'est que... C'est plus l'uranium en plus, on a des ressources d'uranium. Oui, mais totalement, mais au-delà même des ressources d'uranium, c'est qu'aussi, il y a un discours qui me fait souvent rire avec les Occidentaux en expliquant que, oui, mais démographiquement, l'Afrique, etc. Oui, ok, mais si on prend l'exemple de Paris, si on prend l'exemple de Paris, il y a plus de personnes concentrées à Paris que dans certains qu'en Afrique. C'est-à-dire qu'en Afrique, on parle de continent, un continent qui peut accueillir beaucoup plus de monde. C'est un pays qui manque de personnes. C'est comme là aussi, là aussi, il y a 54 millions d'habitants, mais là aussi, il peut accueillir dans son pays au moins 300 millions. Donc, on parle de pays qui doivent se développer. Ce qui leur fait peur, c'est que simplement, ils ont perdu le lead. Ils ont perdu, comme tu l'as dit, tu as raison, ils ont perdu sur l'uranium et autre chose. Et au-delà de ça, quand on regarde Ibrahim Traoré au Burkina Faso, il y a quelque chose qu'il a fait et qui dérange, c'est que l'Afrique ne veut plus être simplement un vendeur, mais veut être aussi quelqu'un qui arrive à transformer son produit. Et c'est là où on arrive à gagner de l'argent. Et moi, je vais prendre un dernier exemple tout simple. À l'époque, la France était l'un des plus gros producteurs de pommes de terre. Mais elle ne savait pas le transformer. Ce qui se passait, c'est que les Allemands achetaient, exemple, la tonne de pommes de terre 1 euro, ils le transformaient en chips et le revendaient à la France, exemple, 4 euros. Et c'est là où on gagne de l'argent, c'est avec l'industrie. Actuellement, on voit que beaucoup de pays africains, notamment au Sahel, arrivent à faire les choses. Et en plus, qu'on parle de terrorisme, ce qui est encore plus drôle, on a très bien vu au Mali que certaines zones, comme par hasard, ils ont réussi à dégager les terroristes depuis que la France n'est plus là. Donc, voilà. On parle de Kidal, par exemple. Kidal, totalement. Kidal qui est une zone hyper stratégique. Donc, on voit très bien que ça avance énormément dans ces pays. Et surtout, ce qui dérange, je pense, au-delà de ça, c'est que les leaders, actuellement, surtout Ibrahim Traoré qui représente, c'est un enfant de Sankara. Il parle pareil. Franchement, c'est sa réincarnation. Donc, c'est l'enfant de Sankara et on voit très bien qu'il parle comme ça. Et au-delà de ça, il a bien entendu le message du général parce que le message que tu mets, ce n'est pas qu'un général. C'est l'ancien chef d'état-major de l'armée française. Donc, ce n'est pas n'importe qui qui parle comme ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand son message a été entendu, il n'y a pas de souci, le général et le... Ibrahim Traoré a déjà répondu en expliquant qu'aujourd'hui, il faut se préparer pour une guerre de haute intensité et que les Français ne pourront plus revenir. Moi, je pense que c'est fini pour la France. Il ne faut pas oublier qu'il parle à ses pairs. Totalement. Le général, c'est... Il faut entendre l'ensemble du discours à 17 minutes. Vous comprenez bien que, en fait, ce qu'il dit quand il parle de conséquences climatiques, la question de la démographie, tout le monde sait que l'Afrique, au contraire, est sous-peuplée au lieu d'être sur-peuplée puisqu'on regarde la dimension. Donc, c'est complètement faux. Mais on voit bien que c'est une guerre d'intérêt. On n'est pas dans des questions idéologiques. On est sur des valeurs d'intérêt. Donc, c'est pas normal qu'on ne soit plus là parce qu'on est parmi les grands producteurs d'or alors qu'on n'a pas d'or chez nous. Donc, on le prenait quelque part. Il faut céder ton avis. Non, mais c'est un juste retour de situation. Et tu le disais tout à l'heure qu'ils étaient conscients. Je pense qu'ils sont très conscients de la situation. Mais ils n'y ont pas cru, en fait. Ils n'y ont pas cru et ils sont pris de court. Donc, en fait, ça va trop vite pour eux. Donc, aujourd'hui, la France est dans une situation de doute, en fait. Ils ne savent pas. Ils font un pas, deux pas. Ils ne savent pas. Ils se posent des questions. Qu'est-ce qui va se passer ? Mais il est trop temps, là. C'est fini. Mais pourquoi on demande l'implication de l'Europe ? C'est quoi ? Pourquoi l'Europe ? Pourquoi la France ne fait pas comme d'habitude ? Il y a les seuls. Pourquoi on parle de l'Europe ? Elle a retenu les leçons, quand même. Non, 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 non. Non, je pense que c'est pas parce que il y a quelque chose qu'il faut dire. La France, ce que les gens oublient souvent, actuellement, les Français perdent beaucoup de droits. Les gens disent qu'on leur retire des droits. Mais c'est pas par plaisir que le gouvernement retire des droits. C'est parce qu'il y a un truc que les gens oublient chaque fois. La France est endettée à plus de 3 000 milliards. D'accord ? Et ils ont un déficit chronique de plus de 5,5 %. Donc, c'est grave. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la France n'a plus les moyens de gérer les consulés. De ses ambitions. Donc, la France ne peut pas aller faire les choses. C'est comme là, quand ils parlent, comme on parlait pour aller en Russie. Bon, on sait que c'est comique. On sait très bien que si on prend réellement la puissance militaire de tout à chacun, ça n'a plus aucun intérêt. Et c'est d'ailleurs, c'est un autre qui me fait sourire. Les gens disent oui, mais la France, c'est un pays nucléaire. Les gars, le nucléaire, c'est dépassé. Déjà, ça s'est dépassé. On est déjà à l'hypersonique. D'accord ? Et c'est pour ça que d'ailleurs, on voit que Poutine a rapidement développé Satan 1 et Satan 2. Donc, Satan 1, en 6 minutes, peut exploser la taille de France. Satan 2 peut exploser la France en 6 minutes pareil. Donc, on est déjà à l'hypersonique. Et Biden et d'autres chefs d'État-major américains ont expliqué que, pour le moment, ils n'ont pas de solution pour arrêter le côté hypersonique. Parce qu'il faut comprendre qu'en termes de technologie, la Russie est le premier pays nucléaire. Et pareil, dernier exemple, quand on parlait de chars, ils ont dit qu'ils vont envoyer des chars dans une graine. Sur 200 chars, je crois qu'il y en a à peine 13 qui fonctionnent. Donc, ce n'est pas sérieux. Donc, la France ne peut pas aller tout seul parce qu'il n'y a plus d'argent. Coréen. Je vais me positionner en tant que ce que je suis et en tant que... C'est-à-dire, j'avoue que je fais toujours la promotion de ma jeunesse. Bon, quand je serai un peu plus, je pense que je ferai la promotion de ma vie. parce que ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Alors, oui, je sais, c'est pour ça que je fais de la promotion. Portez mon oeuvre. Portez mon oeuvre. Vous commencez à durer. Moi, je suis ébahi d'entendre Alex et Axel, pardon, Axel et Steve développer, et français, mais aussi, développer cette problématique sur la politique et sur les conflits qu'il y a dans le monde. Moi, je me positionne encore une fois comme un jeune qui regarde ça. Je suis vraiment passionné. Enfin, j'aime beaucoup m'intéresser à la politique et à la géopolitique. Mais je me retiens de ça de plus en plus. Pourquoi ? Puisque quand je regarde tout ça, tout ce qui se passe, déjà, on voit l'état d'esprit de nos dirigeants puisque Poutine... Loco ? Non, nos dirigeants... national ? Voilà. Non, dans le monde, les dirigeants du monde. On voit leur état d'esprit parce que quand je vois que Poutine appelle un objet Satan 1 et Satan 2, on voit déjà son... On voit dans l'état d'esprit. Il aurait pu l'appeler Bondi et de Bondi et de Bondi. C'est une question de perception. Il aurait pu appeler un autre mot. Mais en fait, non. En quelques mots, je regarde ça avec fascination, mais dans les deux sens. C'est-à-dire très inquiet, très, très inquiet de ce que cette génération, la génération de mes parents, va nous laisser puisque nous, on sera clairement dans un gros merdier. Désolé du vocabulaire, mais ma génération, nous serons dans un gros merdier dans quelques années puisque ça sera à nous de gérer tout ça. Donc, je suis très, très inquiet quand j'entends toutes les actualités politiques, quand je vois aussi en tant que communiquant la façon dont surtout nos dirigeants français communiquent. Ils communiquent, franchement, pour moi, très, très mal. Leurs discours ne sont pas compris par les gens et encore moins par les jeunes puisqu'on a besoin de comprendre aussi. On en parlait en offre. On a besoin de comprendre le monde dans lequel on vit et je pense que c'est nos dirigeants qui doivent nous expliquer comment, entre guillemets, ou c'est à nous d'aller chercher. Mais quand on va chercher les choses et qu'on se heurte à un jargon incompréhensible en termes de communication, à part si on est vraiment passionné par ça, on va essayer de se plonger dans ça. Mais je pense qu'en fait, ma génération, on a envie un peu de détourner le jargon pour comprendre plus rapidement les choses. Et j'avoue que j'écoute, mais je suis très, très inquiet. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront d'accord avec moi. Très inquiet, à la fois passionné, mais très inquiet par la situation dans laquelle, désolé, mais votre génération va nous mettre quand j'aurai 40 ans. Je pense qu'on aura pas mal de choses à solutionner. Je ne sais pas si c'est notre génération. Je voulais rebondir sur ce que disait Corian. La France peut revenir, mais c'est vrai que jusqu'en 2027, je dirais que entre guillemets, on est grillé puisque le président Macron a totalement grillé la politique française en Afrique. Donc peut-être qu'en 2027, si on aura un nouveau président, enfin, lorsqu'on aura un nouveau président, je pense qu'ils nous redonneront une nouvelle chance. Tu crois ? Non, je pense qu'ils nous redonneront une nouvelle chance. En fait, ils ne sont pas contre les Français, mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est, comme je dis, ils veulent un partenariat, mais franc. C'est-à-dire ne pas soutenir, par exemple, en sous-marin, des coups d'État ou fomenter des opérations pour renverser les gouvernements. Ils en ont assez de la colonisation. Ce qu'ils veulent, c'est... Ils ne veulent pas des aides, ils ne veulent pas des aides de l'AFD, ils ne veulent pas de dons. Ce qu'ils veulent, c'est effectivement, comme disait Axel, ce qu'ils veulent, c'est un soutien, un transfert de technologie, apporter des savoir-faire, et un échange, en fait, tout simplement. Moi, je vais sortir sur une note positive. La France, au contraire, a toutes ses chances parce qu'en Afrique de l'Ouest, 80% des Africains sont francophones. Ils aiment Paris, ils aiment la France, puis il y a beaucoup d'Africains qui vivent à Paris aussi. Au contraire, la France a toutes ses chances, mais il faut prendre conscience que l'Afrique ne veut plus être traité comme des enfants. Il faut changer de disquette. Voilà. En parlant de sorte, juste, parce que sinon, il faut aller pour y avoir plusieurs sujets. Alors, en parlant de sorte, les membres de l'AES, l'AES a été créé, et l'Alliance des États du Sahel, et aujourd'hui, la CDAO est en train de mourir de sa belle mort puisque l'AES, si tu regardes en termes de poids politique, économique, et stratégique, c'est un territoire immense, puissant. Donc, en fait, la CDAO se retrouve amputée de, pas une seule jambe, mais de deux jambes. Maintenant, le Sénégal, le nouveau chef de dignité au Sénégal, M. Fay, demande à l'AES de revenir dans la CDAO. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que, selon vous, ils vont accepter ou ils vont continuer à développer l'AES, voir, il y a déjà une alliance militaire, déjà, ensuite, il y aura des coopérations économiques, et là, on parle même de changer de monnaie. C'est l'objectif de la CDAO, c'était de mettre en place une nouvelle monnaie. Donc, pour moi, c'est un fait normal, ils suivent les étapes qu'ils avaient déjà prévues, de donner le dépense. Les autres, elles sont organisées. Et ils n'ont pas fait le travail. Donc, la CDAO doit mourir. Oui, pour moi, c'est clair. En fait, pas mourir d'un coup, ça va aller par étapes. Elle est condamnée. Pour moi. Axel ? Non, je suis d'accord. Moi, je suis pour moi. Franchement, la CDAO, c'est déjà fini depuis un moment. Le problème de la CDAO, c'est qu'on a bien compris que la France a forcé la CDAO à faire des sanctions contre les pays du Burkina, Mali, le Niger. Ce n'est pas passé. Ils ont dit qu'ils quittent. La CDAO a vu que, finalement, oui, mais restez. C'est fini. Et d'ailleurs, on a vu que le Bénin a réouvert ses frontières. Pourtant, ça n'a rien changé dans les accords. Eux, ils sont restés sur leur lignée. Et finalement, le Bénin souffrait aussi. C'est quand vous fermez une frontière. Ce n'est pas d'un seul côté. C'est ça. parce que les pays frontaliers commercent ensemble. C'est ça. Quand on ferme la porte, tout le monde s'ouvre. C'est totalement ça. Mais effectivement, je ne pense pas que le Burkina Faso, le Mali, le Niger retourneront dans la CDAO parce qu'en fait, il y a un autre pays assez important, la CDAO, qui est la Côte d'Ivoire. Et si vous voulez, la Côte d'Ivoire, qui est quand même un pôle économique important, ils sont pour, s'ils voulaient, une continuité avec un soutien, un partenariat privilégié de la France. Donc je pense qu'il faudra attendre les prochaines élections au Côte d'Ivoire pour voir éventuellement comment ça va se décompter. En tout état de cause, effectivement, l'AES, c'est une super opportunité pour l'Afrique. Et là où je suis content, c'est que dans ce groupe de pays, ils ont pris conscience qu'ils ont des atouts, ils ont des opportunités. Et qu'on regarde bien géographiquement, la constitution de l'AES, c'est un peu l'ancien empire du Mali. Tout à fait. Tout à fait. Ils ont des ressources gigantesques, comme l'uranium, l'or, ils ont du pétrole. Ils ont du gaz. Ils ont du gaz. Donc, je pense que ce sera un pôle qui aura beaucoup d'avenir, beaucoup d'... Effectivement, on peut miser sur le développement C'est le royaume de Soudiata Kéita. Alors, justement, pour faire une bonne transition, puisque les Manding, ce sont des Haïtiens aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe en Haïti ? Comment on sort de cette crise-là où les gangs, aujourd'hui, ont pris la direction même politique, parce que maintenant, ils sont interrogés par toutes sortes de journalistes, on leur donne la parole, et ça se transforme de la criminalité vers une idéologie. Ils se disent révolutionnaires. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, alors, pour résumer la situation de ce qui s'est passé cette semaine, il y a un nouveau conseil présidentiel qui a été investi jeudi en Haïti, donc composé de neuf membres, dont deux non-votants, et ces membres-là sont issus des partis politiques d'Haïti. Donc, si vous voulez, c'est un... C'est un... Un pot pourri, en fait, c'est un gros... Une alliance. Oui, c'est comme une présidence, mais composée d'union nationale. Très bien, OK. Là, ils ont nommé un nouveau premier ministre qui s'appelle Michel-Patrick Boisvert, qui est chargé de constituer un gouvernement qui sera un gouvernement d'union nationale. nationale. Donc, on voit que la situation commence un peu à se décompter. Moi, à mon avis personnel, le nouveau gouvernement devra négocier avec les gangs pour une pacification du territoire. Négocier ? Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les gangs, en fait, au départ, étaient financés par les hommes politiques et par les hommes d'affaires. Et lorsque les membres des gangs se sont rendus compte qu'ils étaient instrumentalisés, un peu comme nos jeunes chez nous, donc ils se sont révoltés, ils ont décidé de prendre le pouvoir. Mais l'élément déclencheur, si vous voulez, c'est que les Haïtiens sont un peu très fiers et donc ils étaient contre l'arrivée des militaires, enfin, des policiers kenyans, en fait. Et en fait, c'est l'arrivée des policiers kenyans qui a fait que les jeunes des gangs qui réalisaient des méfaits, en fait, ils se sont rendus compte qu'eux... Ils sont arrivés, alors ils n'ont pas eu le temps d'arriver, les policiers. Non, non, voilà, donc c'est pour ça qu'ils se sont révoltés. Mais les... Si vous voulez, bon, j'ai suivi un peu, beaucoup de membres de gang regrettent les méfaits qu'ils ont faits. Ils sont prêts à déposer les armes et à retourner dans la vie civile, mais ils veulent négocier. Donc je pense que... je suis... Ma simple personne ne peut pas prescrire de conseils. Mais si je donnais mon avis, il faut que le gouvernement haïtien convoque sur une table... Tu parles du gouvernement, mais avec quels moyens ? Déjà, il n'y a pas d'armée, la police n'a pas les moyens de faire face aux gangs. Non, c'est-à-dire qu'il faut négocier, il faut que les partis se mettent autour d'une table et il faut que tous les partis, tous les éléments de la composante haïtienne se mettent autour d'une table et négocient. Pourquoi pas leur proposer des postes dans l'armée ou dans la police ? Mais dans les chefs de gang, il y a des chefs... Les chefs de gang, c'est-à-dire les anciens... Les anciens policiers. Barbecue Premier ministre ou ministre de l'Intérieur. Non, mais c'est-à-dire que... Non, mais il faut... À mon humble avis, il faut négocier avec... Et comment tu fais de négocier quand tu n'as pas d'argument ? Tu as quoi en face ? Tu donnes quoi en face pour négocier ? Non, mais en fait... Bon, je ne connais pas, je ne suis pas en parole, mais ce sont des jeunes, ils sont comme nous, ils ont faim, ils ont des familles à nourrir, ils veulent travailler, ils veulent profiter aussi de notre système. Donc, ils veulent en fait tout simplement leur part du gâteau. Donc, ce qu'il faut, c'est négocier avec eux et leur faire des propositions. Axel ? La situation a été assez compliquée. Moi, j'avoue que sur le podcast généralement, je fais intervenir Nelson Deshommes. Je lui envoie un coucou. C'est un journaliste haïtien qui est basé là-bas. Et il souvent me parle de la situation. Moi, je te raconte, Haïti n'a pas d'argent. C'est-à-dire que j'avais fait un live à l'époque avec Mylène Colmar et j'avais étudié, j'avais téléchargé tous les comptes du ministère des Finances de Haïti. Haïti n'a pas d'argent. Il n'y a pas d'armée. Moi, il y a deux solutions pour Haïti. C'est soit un pays extérieur vient et règle le problème d'arriver à pacifier ou alors, on fait comme au Salvador. Si tu arrives et tu arrêtes tous les gens des gangs, tu fous ça dans des prisons et tu arrives à pacifier le pays. Parce que tant que le pays ne sera pas pacifié, ce sera impossible de créer une économie. Et on voit très bien qu'exemple Mayotte, qui est en français, n'arrive pas à se développer économiquement parce que tu as des gangs, parce que c'est impossible de pouvoir faire une vie économique. On a bien vu qu'on a parlé tout à l'heure de j'arri. Tu bloques j'arri, il n'y a plus de vie économique. Déjà, le fait que les gens ne puissent pas circuler tranquillement, c'est un problème. Mais moi, Haïti, on ne pourra jamais se sentir tout seul. Et la diaspora ? Elle est puissante, la diaspora ? Non, parce que là, on parle de choses étatiques. Pour moi, on parle de choses étatiques dans le sens où, c'est pour ça que ton argument était bon, dans le sens où il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de police. Ça veut dire qu'on parle de choses étatiques, de trucs où tu ne vas pas regagner de l'argent. Parce que la diaspora, elle, elle sera là après. Oui, mais après la paix. Je prends un exemple. On parle de diaspora. Vous parlez de choses étatiques, d'accord. Mais regardez bien, par exemple, un pays comme Israël, le poids de la diaspora, c'est énorme. Quand vous regardez, par exemple, même, on va revenir sur le Burkina Faso, qui est-ce qui a financé tout ça ? Qui est-ce qui a financé l'effort de guerre ? C'est le peuple à qui on a demandé une contribution. Donc, c'est ce qui veut dire qu'au Mali, ils ont fait venir une milicie, la finance. Oui, mais ce que j'ai trouvé, c'est que derrière, voilà, c'est un pays extérieur. Oui, mais on est d'accord. Je parle de les moyens. On se demande où trouver les moyens. Ils seront obligés de faire des accords avec les étrangers. Ils seront obligés. Les États-Unis encore ? Mais bien sûr. Les États-Unis, pourquoi pas ? Ils vont mettre ça sur la table quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Aïssains, ce sont des gens, des gens fiers. Donc, ils ne veulent pas, et ça, quelles que soient les strates de la classe sociale haïtienne, ils ne veulent pas l'intervention extérieure. Ils ne veulent pas l'intervention de pays extérieurs. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'un pays envoie des troupes parce que pour eux, c'est une perte de souveraineté. En fait, c'est ça le nerf du problème. la situation, elle doit venir des Aïssiens. Ma question est la suivante. OK. Ils sont fiers. Ils ne veulent pas d'intervention de l'étranger. Comment ils sont organisés avec les gangs aujourd'hui ? Parce que le chef, le premier chef des gangs, c'est un ancien policier. Mais je vous dis, il faut que les personnes se mettent autour de la table comme les planteurs. C'est-à-dire, c'est quand vous avez vu le président de région, le directeur de Gardel, le préfet, les planteurs, c'est lorsqu'ils se sont mis autour de la table, ils ont négocié et puis ils ont accouché d'une solution. Il faut qu'il y ait une direction, qu'il y ait une ossature politique qui va pouvoir après faire des demandes de X, Y, Z. Non, cette année, oui, la solution doit venir en interne des Haïtiens et il faut que des représentants des gangs soient convoqués autour d'une table avec le gouvernement haïtien, avec les personnes de la société civile, des représentants des entreprises, des représentants d'associations pour négocier un nouveau pacte national et social en Haïti. Tu penses que le pays doit se refonder de lui-même ? Et le truc qu'il faut savoir, c'est que Haïti, c'est l'un des précarés des États-Unis. C'est ça ? Aucun pays, même la France, même la Russie, même le Canada, aucun des pays ne peut intervenir sans l'accord des États-Unis. C'est clair. Et pourquoi la diaspora ne peut pas intervenir parce que rien ne se fait sans l'accord des États-Unis. C'est la liste technique qui est donnée là. Et en même temps, les Haïtiens ne veulent pas, comme je dirais, d'intervention extérieure et encore moins des États-Unis. Oui, mais à un moment donné, tous les hommes qu'ils ont, c'est de quelque part, ça a été financé pour quelque part. Oui, ils ne veulent pas l'intervention extérieure, mais ils ont accepté à un certain moment l'intervention extérieure. C'est loin nu. Ce sont des hommes politiques qui ont, pour réprimer les mouvements sociaux, ce sont des hommes politiques, des hommes d'affaires qui ont financé des gangs pour effectivement éteindre des revendications, des groupes, notamment dans, vous avez un quartier qui s'appelle Dessalines, si je ne me trompe pas, et qui est assez revendicatif, assez révolutionnaire. Et vous avez, par exemple, l'ancien président John Elmouïse qui finançait des gangs. Et d'ailleurs, il me semble que le chef de gang Barbecue était l'un des chefs de gangs à l'époque. Et l'ancien président John Elmouïse finançait ce gang-là pour écraser, pour réprimer les revendications sociales. Donc, les gangs, c'est un enfant des hommes politiques et des chiffres, des hommes d'affaires, je dirais, corrompus en Haïti. Alors, vous allez parler des États-Unis. Je vais vous parler des Brinks. Voilà. Est-ce que, selon vous, cette alternative de bipolarité du monde, est-ce que c'est la solution aujourd'hui? Moi, je pense que, moi, je pense que, quand tu parles de bipolarité, tu parles du G7 contre les Brinks. Voilà. Moi, je pense que ça ne va pas se jouer comme ça. Je pense que plutôt que ça va jouer entre les Brinks eux-mêmes. C'est-à-dire que, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 2017, en termes de PIB et de forces économiques, les Brinks sont déjà passées. Alors, quand on parle de Brinks, pour ceux qui ne se connaissent pas, Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud, c'est bon? Non, ouais. Où c'est? Non? Et Brésil. Et Brésil. 19 pays. Et depuis le 1er janvier, il y a l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis qui sont entrés dedans. Donc, il y a eu beaucoup de candidatures. Il y a beaucoup de pays qui veulent entrer. Il y a 23 pays qui veulent entrer. 23 nouveaux pays. Donc, il y en a énormément qui veulent entrer, mais là, c'est eux qui ont été acceptés. Et certains pays, on a bien compris pourquoi ils sont là-bas, notamment l'Iran, qui sont très anti-américains. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je pense plutôt que ça va se jouer en mode multipolarité, mais entre eux, mais plus avec les pays du J7 parce que ce qu'il faut comprendre et c'est ce que je disais encore, on parlait de dette. La plupart des pays comme la Chine ou la Russie, notamment, mais la Russie qui est hyper bien gérée en termes de dette, il n'y a pas de dette, etc. La France, l'Angleterre, les États-Unis sont hyper endettés. Les États-Unis, ils tiennent énormément parce que, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, il y a le dollar. Ils fabriquent la monnaie eux-mêmes. Voilà, il y a surtout le dollar qui leur permet, étant donné que le dollar, c'est une monnaie mondiale, donc c'est un peu comme l'or, on va dire. Donc, c'est ce qui leur permet de tenir. Mais non, moi, je pense que les BRICS sont en train de changer leur monde. et le jour où ils vont lancer cette fameuse monnaie, parce que tout le monde attend ça, je pense qu'il sera basé sur l'or comme les accords du Commonwealth, avant les accords du Commonwealth, où avant tout argent était basé sur l'or, maintenant, il est basé un peu sur le dollar, etc. Mais vu que la dédolarisation continue, il faut savoir qu'à l'époque, plus de 78% des échanges se faisaient en dollars. Aujourd'hui, on est passé sous la barre des 50%, donc je crois qu'on est à peine à 42%. Et ça va continuer de toutes les manières, parce qu'on voit que, que ce soit les Chinois, que ce soit les Russes ou l'Inde, ils commencent à échanger entre eux. Même l'Arabie saoudite, qui était le précaré des États-Unis, depuis que Mohamed Ben Salmane avait tué le journaliste dans son ambassade, et que Biden l'avait menacé, donc il a eu peur, je pense, que les États-Unis puissent faire, fomenter un coup d'État contre lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé aussi, eux, à échanger aussi avec la Russie, en termes, avec leur monnaie locale. Rapidement. Alors, les enjeux, si on résume un peu, c'est de créer une nouvelle monnaie, d'utiliser une monnaie BRICS. Il y a aussi l'enjeu de l'OTAN, c'est de créer une alternative à l'OTAN, une alternative militaire aussi, qui serait deux blocs. On revient sur le système des deux blocs. Avant, il y avait les États-Unis et l'URSS, mais on va retourner dans deux blocs, deux maxi-blocs, on va dire, l'OTAN face à un hypothétique consortium militaire. Est-ce que là, ça va pacifier ou peut-être emmener des conflits ? Parce qu'on va regarder comment ça se passe en Iran. L'Iran cherche des alliés, l'Israël avec la Palestine cherche des alliés. Tout le monde a besoin de... Voilà, il y a la Corée qui s'approche aussi des BRICS, qui dit, moi, je veux, mais comme ça, je serai plus tranquille. Est-ce qu'on n'est pas en train de chacun chercher son groupe, son gang ? En fait, tu réponds un peu à... Tu devances à faire ce que j'allais annoncer, c'est que moi, j'ai l'impression que le groupe des BRICS, en fait, est en stand-by. Depuis, en fait, la guerre au Proche-Orient, le conflit qu'il y a aussi entre les États-Unis, l'Iran, et par rapport au fait des tensions qu'il y a entre Taïwan et la Chine. Donc, en fait, il y a un axe qui est en train de se constituer face aux États-Unis et à ses alliés. C'est l'axe Iran-Chine et Russie. Et donc, pour moi, le groupe BRICS, en fait, paradoxalement, est en stand-by parce que vous avez des pays comme l'Inde, l'Arabie saoudite qui sont en train de se rapprocher des États-Unis et des pays, au contraire, qui se durcissent, qui se radicalisent, tel que l'Iran, la Russie. et ces pays commencent à s'allier avec la Chine. Donc, là, il faut bien suivre le contexte, effectivement, géopolitique. Et on voit qu'en fait, il y a deux gros blocs, le groupe des États-Unis et ses alliés, et le groupe central, Chine, Russie... Les Indiens sont en train de s'aligner parce qu'ils ont toujours essayé d'être non-alignés, les Indiens. Oui, mais non, les Indiens, en fait, sont en train de s'aligner avec les États-Unis, je pense, parce qu'ils se rendent compte que la Chine et la Russie commencent à former un leadership fort. Donc, après, je pense aussi à des considérations religieuses pour lesquelles je ne rentrerai pas dans le détail, qui poussent l'Inde à se rapprocher des États-Unis à défaut des pays comme l'Iran. Très bien. Moi, ce n'est pas l'impression que j'ai. C'est-à-dire que je suivais aussi ce qui s'est passé, la rencontre qui s'est passée en Afrique du Sud, et ce n'est pas du tout l'impression que j'ai. D'ailleurs, l'Inde gagne beaucoup d'argent grâce à la Russie parce que la Russie leur vend du gaz et du pétrole pas cher afin de leur permettre de soutenir l'économie. Et eux, ils le revendent à l'Occident et notamment aux Américains beaucoup plus cher. Donc, au contraire, leur accord se renforce énormément. On sait que bientôt, normalement, comme je disais tout à l'heure, il y aura normalement un accord pour une nouvelle monnaie basée sur l'or. C'est pour ça que les dix dernières années et notamment les trois dernières, l'achat d'or s'est énormément accéléré pour la Russie, l'Inde, la Chine, etc. La Chine avait commencé depuis un moment. Totalement, totalement. Mais ils ont vraiment accéléré cet achat d'or afin que demain, quand ils ont une monnaie, qu'elle puisse être solide par rapport à ça. Ça risque de faire l'affaire de nos pays africains. Bon, les amis, on va s'arrêter là. Merci de votre venue. Merci pour cette première initiative de géopolitique. Qu'est-ce que vous pensez ? On refait ça de temps en temps ? Je pense que c'est intéressant savoir si tu parles à part au monde. Voilà, ça nous permet de situer un peu tout. Donc Axel, si tu veux bien nous rejoindre de temps en temps pour cette page. Très bien. Corian, tu avais quelque chose à nous dire ? Non, je suis... Vous avez vu que je n'ai pas trop... Je suis resté discret. La politique et la géopolitique, c'est quelque chose qui m'intéressent en effet puisque comme on en parlait avec Axel en off, il faut comprendre la géopolitique pour comprendre le monde. mais j'avoue que c'est des sujets qui me... qui me crispent un peu. Merci. On est dans des phases... C'est pour ça que je voulais absolument rajouter ça dans Culture Business parce qu'on est dans des phases très importantes de ce monde et beaucoup de gens devraient s'y intéresser parce que quand Yoko a dit si vous ne vous parlez à l'intérêt sur l'ambition, qui est intéressé ? À vous. Petit à petit, c'est lui qui est intéressé à vous. Merci à vous tous. Merci à vous. Bon appétit pour ceux qui sont chez eux la semaine prochaine. Là, on va parler et les impôts la semaine prochaine avec des experts des impôts, des impôts sur les entreprises. Enfin, on t'a écouté. On t'a écouté. Il y a eu deux demandes-toi, estime. On va parler des impôts. Merci Ariane pour la réalisation. Merci à nos amis Harold et Michel Depap. Merci à toute l'équipe de Canal 10. À la semaine prochaine. Bon appétit. Bon appétit. Youden Pak et puis... Les entrepreneurs inoutables. Yes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada